Backstage C'est le tout début il y a 7 ans Avec mon directeur de la maison des jeunes J'étais fraîchement échevin de la jeunesse On s'est concerté tous les deux Pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire Pour faire plaisir aux jeunes Ça c'était la première chose Faire plaisir aux jeunes Et qu'est-ce qu'on peut faire pour La vitrine de la maison des jeunes Faire une animation qui sort des murs De nos locaux On a de très beaux locaux Mais aussi s'externaliser Et faire venir des jeunes et des moins jeunes Dans une activité Alors vous avez choisi la place de l'hôtel de ville C'est la plus grande On s'était dit à l'époque On ferait bien ça sur la place de l'église Mais qui était en travaux Parce que c'est la place qui est la plus proche Des locaux de la maison des jeunes Et donc on s'est dit On va faire une activité On va développer une activité sur la place communale Et alors en deux temps, trois mouvements On a réfléchi On a un partenaire qui s'appelle l'espace Alison Pour mettre des châteaux gonflables Et c'est très vite parti On a fait des stands Des démonstrations De danse Les attractions sont venues compléter tout ça Et la première édition a été un énorme succès Il faisait beau Les attractions étaient là Le monde est venu Les parents sont venus C'est en plein milieu de la commune C'est comme si on créait un petit parc d'attractions Sur la place communale Et donc la première édition a très très bien fonctionné Sans même faire de communication Les gens ont passé par là Ils ont vu l'activité Qu'est-ce qu'il se passe à Chapelle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On s'arrête Deuxième édition cartonnée Troisième etc Et donc voilà Et donc la continuité s'est faite comme ça Où on a à chaque fois Rajouté des nouvelles attractions Cette année-ci on est à 20 attractions Sur la place communale On a agrandi Donc il y a des places de parking Qu'on a récupérées sur la place communale Pour faire encore un espace plus grand Et puis l'an dernier Est arrivé aussi The must Au sein de la fête de la jeunesse Ca veut dire la collaboration Et Gramdam Qui est venu On va dire Apporter une animation On s'est bien musée Voilà Une très très belle animation Le temps n'était pas vraiment des nôtres Mais on a réussi à faire C'est une fête de la jeunesse 2013 Extraordinaire Alors moi ce que j'ai trouvé Merveilleux Bruno C'est aussi la gratuité Voilà Donc le but c'est quoi ? C'est de pouvoir faire une activité Sur une journée En plein coeur de la commune C'est à dire la place communale Gratos Donc ça veut dire Gratuité pour les enfants C'est ça une fête de la jeunesse C'est gratuité En toute sécurité Parce que j'ai 20 moniteurs Qui encadrent Les différentes attractions Et voilà Et donc Que ça soit une fête Pour les parents Pour les enfants Il y a un barbecue Il y a un petit bar Et on passe une belle journée Tous ensemble Et on crée Une belle attraction Gratuite pour tout le monde 20 moniteurs Et un animateur On en parle demain Justement pour la fête de la jeunesse Édition numéro 7 Merci Bruno Scala Merci à vous Bienvenue dans la séquence Backstage Carrément différent cette semaine Backstage Puisque nous faisons les coulisses De Chapelle-Hirlémon Les coulisses de la fête de la jeunesse Qu'aura lieu ce dimanche 11 mai Bruno Scala Égevin Eh bien de la jeunesse Forcément Beaucoup de fonctions Bruno Scala Égevin du commerce De la jeunesse Et autres encore Mais enfin soit Ici on est sur l'Égevin de la jeunesse Alors le programme 2014 Que va-t-il se passer ? Cette fête de la jeunesse 2014 S'annonce encore plus forte que les autres On va dire Parce que forcément On s'améliore d'année en année Donc il y aura 20 attractions 20 attractions sur l'entièreté de la place communale Je dis bien l'entièreté Parce que pendant les premières éditions On ne prenait que deux tiers Et cette année-ci C'est vraiment l'entièreté de la place communale 20 attractions Des nouvelles attractions Qui vont jusqu'à 10 mètres de haut Donc le visuel va être impressionnant En arrivant sur la place communale Parce que c'est comme un part d'attraction Il y aura aussi un stand du conseil communal des enfants Que j'ai développé il y a deux ans Ils sont 12 Et ils vont montrer aussi Leur esprit et leur envie de faire Des fêtes de la jeunesse C'est une fête citoyenne également Donc il y aura un stand du conseil communal des enfants Est-ce que vous avez déjà fait des statistiques Voir si c'est uniquement les gens de chapelle Ou alors des gens de l'extérieur Qui viennent à cette fête de la jeunesse ? Les statistiques proprement dites non En parlant Mais voilà Le bouche à oreille Ça fait que maintenant On a beaucoup de monde Qui évidemment sont des chapellois Mais alors Comme on fait ça un dimanche Et je veux garder Avec le directeur Alain Dester Qu'on veut garder ça le dimanche Le dimanche c'est toujours Un jour de fête entre guillemets en famille Et donc tu as Comme ça D'autres personnes qui viennent De Morlanouet Manage Les communes on va dire avoisinantes La Louvière etc Qui viennent rendre visite Aux amis chapellois Et qui viennent participer A la fête de la jeunesse Donc on a Allez pour le moment A la grosse louche On a 70% de chapellois Et 30% qui viennent de l'extérieur Alors ça draine un public De plus ou moins Une masse de combien Cette place remplie ? D'année en année D'année en année ça évolue Mais bon Il faut dire que comme toute activité plein air C'est le temps qui fait que Ouais d'accord S'il fait bon S'il fait super bon C'est des milliers de personnes Je dis bien des milliers de personnes On est arrivé à une édition Où il y avait 5000 personnes sur la place 5000 ? Ah ouais ouais non C'était énorme Mais quand je dis 5000 C'est pas tous en même temps Non non d'accord d'accord C'est quand même pas le carnaval La fête de la jeunesse C'est pas le carnaval Mais on démarre à 10h Et on arrête à 19h Et donc c'est des coups de feu Qui arrivent au matin Puis ça se calme un petit peu Pendant le temps de midi Puis ça redémarre très fort Alors il y a aussi Avec du passage Du va et vient Donc on arrive à vraiment Des milliers de personnes Surtout quand on a 3 soleils Là c'est fantastique Et donc voilà Donc tout dépend aussi du climat Si ce 11 mai malheureusement Il y a de la plouf Il y a de la plouf Voilà ça malheureusement On ne pourra pas On ne pourra pas prétendre à autant Il y a eu même une année Où on a dû reporter L'édition à cause de la pluie Il y a à boire Il y a à manger Rendez-vous donc Eh bien ce dimanche A partir de 10h Place de l'hôtel de ville A Chapelle-Hirlémon Édition numéro 7 De la fête de la jeunesse Bruno Scala A demain Salut Ciao Merci Au revoir Backstage Backstage Bienvenue en ce mercredi Dans la séquence Backstage Les coulisses De Chapelle-Hirlémon Savoir un peu Comment ça se passe Évidemment Cette fameuse fête De la jeunesse Édition numéro 7 Avec Bruno Scala Les chevins de la jeunesse Bonjour Bruno Bonjour les rames d'Amiens Alors Bruno J'ai envie de savoir Comment est-ce que vous arrivez Justement A budgétiser A trouver des fonds Pour pouvoir réaliser Cette fête de la jeunesse C'est assez simple Dans le sens où C'est pas C'est pas un gros Gros montage financier Ça reste quelque chose De On a un partenaire Qui s'appelle Espace Allison Qui Dans A son envie On fonctionne avec lui Depuis des années Et qui Nous Vous font un bon prix Voilà Il a comme mission Au sein de son Son SBL De vraiment faire Quelque chose Pour les jeunes Et là Je vais pas m'attarder Là dessus Mais c'est quelqu'un Que j'apprécie Qui a eu Malheureusement Un drame Dans sa vie Et Et donc Qui a perdu sa fille Et donc Qui veut rendre Qui veut rendre Au jeune Ce qu'il a pas Malheureusement Puit donner à sa fille Donc La collaboration Avec la maison des jeunes Se fait d'une façon naturelle Et très simple Et Il nous fait ça Il nous apporte Une vingtaine d'attractions A très bon prix Alors Il y a manger Il y a avoir Aussi ça fait rentrer De l'argent dans la caisse Et donc nous On supporte comment Ce coup là Tout simplement Parce qu'on a un bar Et on a un barbecue Et voilà Et donc tout ça Tout ça fait rentrer Sorti Et ça s'équilibre Très très bien Et on a beaucoup de bénévolat Donc ça je tiens A les remercier Parce que c'est du vrai volontariat C'est pas des gens Qui attendent quelque chose Après c'est du vrai volontariat Donc c'est des bénévoles Qui viennent Donner un coup de main A l'image Des personnes Qui viennent encadrer Pour la sécurité Des attractions Et On a Le personnel De la maison des jeunes Qui est là Et qui est à disposition Et qui donne le coup de main Qu'il faut Donc au final Voilà Donc au final C'est pour ça Qu'on peut se permettre Une gratuité Sinon On aurait dû faire Un portail d'entrée Et faire payer Les enfants Et ça je ne le voulais pas Du tout Donc nous on n'est pas là Pour faire de l'argent On est une SBL On n'est pas là Pour faire de bénéfices Du moment que les rentrées Comblent les sorties C'est le principal Venez faire la fête Quand on dit fête de la jeunesse Ça touche le plus petit Même les papis Et les mamis C'est assez comique Forcément Puisqu'ils accompagnent les enfants Donc c'est la fête de la jeunesse Avec aussi cette année Et bien Un stand Où on aura l'occasion De faire du bruit Avec la super radio Là on aura l'occasion Peut-être aussi De faire danser La jeunesse Bruit dans ce cas là A demain A demain A demain jeudi A demain jeudi A demain jeudi Ciao 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 Bienvenue dans la séquence Backstage Chat alors Chalut Chalut Tout va bien Chat va bien Chat va bien Bruno Scala Légevin De la jeunesse Non de la jeunesse Bruno Scala On parlait évidemment D'un événement Qui arrive maintenant C'est ce dimanche Plus que quelques jours Evidemment Alors ça demande Combien de temps De préparation Cette fête de la jeunesse Alors ben voilà Ça c'est une très bonne question Parce que On croit qu'on arrive On monte des chapiteaux Et on monte des attractions Et ça se passe comme ça Non il y a une réelle préparation Derrière Surtout que d'année en année Comme je le disais Hier et avant-hier Ben il y a une préparation Il y a une amélioration Qui se fait au fur et à mesure Donc Ben il nous faut quand même Un bon mois Un bon mois et demi De préparation avant Pour pouvoir Ben Faire le plan de la commune Disposer Toutes nos Notre aménagement Réunir l'équipe Bien coordonner Tout ça Pour que tout se passe bien En termes de sécurité En termes d'encadrement Et voilà Et en termes de service Et puis il y a aussi Une très belle collaboration Qui s'est mise en place Déjà il y a quelques temps Avec Ramdam Et maintenant Ben voilà Avec Ramdam C'est un coup de fil Et Philippe Henry Un mot à un geste Un mot à un geste Et Philippe Henry Fait le reste Un coup de fil Et j'arrive Donc voilà Et j'arrive Avec une animation Extraordinaire Et cette année-ci Je suis encore plus heureux Parce que Ben la diffusion De la communication Sur la fête Du 11 mai prochain La fête de la jeunesse Se fait De façon plus large Donc on peut Accueillir Des personnes Qui viennent de la Louvière De Charleroi Ou même d'ailleurs Voilà justement Dans la tête De l'habitant de Chapelle C'est un événement Maintenant qui est récurrent Pour eux Ah oui Non c'est devenu incontournable Voilà c'est comme le carnaval On sait bien qu'elle tête D'un c'est ça Ok Voilà donc ici On est en train de parler De la fête de la jeunesse On va dire pour l'extérieur Alors Les gens de Chapelle Ils le savent Non non Il faut toujours communiquer Ça c'est certain Après le carnaval Moi j'ai des gens Qui me disent C'est quand la fête de la jeunesse C'est quand la fête de la jeunesse Bon ben c'est ce 11 Voilà c'est le 11 mai C'est ce dimanche C'est ce dimanche Et bon je vais Je vais essayer De fixer une date Un peu Voilà En disant Voilà ça sera Chaque année à la mi-mai Pour que les gens Voilà Aient le réflexe De savoir que Les fêtes de la jeunesse C'est toujours au même moment D'accord Fêtes de la jeunesse On continue l'aventure Et bien demain Vendredi Bruno Et puis Ciao à tutti Chalut 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 à demain Backstage Backstage Ce week-end Vous allez tous prendre La direction de Chapelle Vous allez remplir La place communale C'est la fête de la jeunesse Avec un grand mot Qui est gratuit Bruno Scala Les jevins De la jeunesse Buongiorno Buongiorno a tutti C'est vrai Avec un nom pareil Bruno Scala Ça a des origines italiennes Oui Comme la Scala de Milan Voilà d'accord Alors Bruno évidemment On y est Donc on est vendredi On termine la semaine Dans les coulisses De Chapelle Comment perçoivent Justement Les gens de Chapelle Bon bah Maintenant on le sait C'est un événement Récurrent Pour eux C'est à découvrir Pour les autres Oui bien sûr Voilà Faites de la jeunesse Venez voir Venez voir Venez découvrir En gros Venez voir C'est gratuit Tu viens de le dire C'est gratuit C'est sur la place communale Il y a 20 attractions C'est on transforme La Louvière Vous êtes vraiment bien placé C'est un avantage Et un inconvénient Mais on essaye d'en tirer Plus d'avantages Que d'inconvénients Et donc c'est vrai Qu'on a une position Géographique Où on n'est ni Ni Louviéro Ni Carollo On est un peu des deux Vous êtes des chats Et on est avant tout des chats C'est ce que j'allais dire Et on est avant tout des chats Tu en parlons de chats Est-ce qu'à la fête de la jeunesse Il y aura de la bière Des chats Bien sûr Il y aura de la bière Des chats Parce que la fête de la jeunesse C'est pour les jeunes Et les attractions Qu'on met en place Mais c'est aussi Du beau bar Avec un barbecue Et des tables Pour que les parents Et les grands-parents Et toute la famille Puissent se restaurer Bois un verre Pendant que les enfants s'amusent Et non s'amusent un peu autrement Moi je peux vous dire carrément Que les chevins Les chevins participent Moi je l'ai vu carrément Jouer et partir Sur les châteaux gonflables Avec un animateur des gens C'est assez terrible Disons qu'il y a un animateur Qui m'a obligé 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 A monter sur une attraction De 10 mètres de haut Et on l'a descendu Très vite Très vite Sur le pet Et avec les autres enfants Qui étaient ravis De voir deux grands Faire les imbéciles Et on l'a fait Avec un grand plaisir Voilà Donc une idée sortie Pour ce dimanche Et bien à partir De 10h Jusque 19h L'édition numéro 7 De la fête de la jeunesse De Chapelle-Hirlaymont C'est sur la place De l'hôtel de ville Bruno Scala Merci d'avoir passé Cette semaine Dans nos studios Et puis à dimanche Un grand 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 merci A Ramdam Un grand merci à toi Et rendez-vous Le 11 mai Sur la place communale De Chapelle Ciao 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 Bienvenue dans la séquence Backstage Carrément différent Cette semaine Car on a consacré Et bien Notre rubrique Artiste A la fête de la jeunesse C'est aussi Quelque part Un petit côté artistique Bruno Scala Bonjour Bonjour Ram Damien Bonjour Alors Bruno C'est évidemment Mais c'est demain C'est demain C'est demain Le 11 mai C'est demain Donc ça démarre A 10h du matin Pas de stress Bruno Jamais de stress Bruno il arrive Toujours aussi relax On est prêt Donc quand on est prêt On peut avoir du stress Mais du stress positif Et voilà Et donc c'est On est prêt On est prêt Pour la fête de la jeunesse De demain Alors comment On voit les choses aussi Et comment on voit le collège Par rapport A cette fête de la jeunesse La fête de la jeunesse Maintenant est une fête Qui est incontournable Qui est une fête A part entière Dans le calendrier Des activités chapelloises Donc le collège Le conseil communal Les concitoyens Alors on va faire un petit rappel Donc l'année dernière On a réussi à faire monter Bruno Scala Dans un château gonflable Plus ou moins 10 mètres Oui j'ai un animateur Mon animateur préféré Alors le challenge Qui m'a emmené Sur une attraction De 10 mètres de haut Et donc je l'ai suivi Mais là j'ai un challenge Mais là je pense Que j'y arriverais pas Arriver à faire monter Carl De Vos Notre bourgmestre Tu lui poseras la question Il sera sûrement des nôtres Demain Et donc tu essaies De faire comme tu as fait avec moi Là actuellement Les haut-parleurs Sont branchés dans le chapelle Mesdames et messieurs Demain vous allez voir Le bourgmestre Monsieur De Vos Qui va monter Sur un château gonflable De 10 mètres de haut Si j'arrive à faire ça Bruno je suis fort Si t'arrives à faire ça Je te tire mon chapeau Tu auras une bière des tchats Tu auras une bière des tchats Voilà si vous voulez venir Justement vous amuser Demain gratuitement 15 km de la Louvière 15 km de Charleroi En plein coeur De Chapelle-Lermont C'est l'édition numéro 7 De la fête de la jeunesse Il y a à manger Il y a à boire Il y a de l'attraction Il y a de la gratuité Un esprit familial Je pense que j'ai bien résumé Et puis on espère Que demain Que le soleil sera avec nous Ou si pas Ne pas avoir de pluie Ça c'est ce qu'on attend demain Surtout pas de la pluie Il peut même y avoir Un beau soleil Que ça soit couvert Mais surtout pas de la pluie Parce que malheureusement Les attractions S'il y a de la pluie En termes de sécurité On ne pourra pas les gonfler Bruno Scala Merci A demain Merci A demain Chalut Chalut Chava Et Que ça aille bien A demain A demain Venez venez Je vous rappelle au cas où J'aurai l'occasion de faire du bruit Avec Ramdam évidemment Ça va faire du bruit On va faire péter On va faire péter carrément La place de l'hôtel de ville Il y aura du son Ça va péter Je pense qu'on va faire plus fort Que l'année dernière Oh l'année dernière C'était déjà extraordinaire Donc Ouais mais là C'était simplement une mise en bouche Bah voilà On va passer à l'entrée maintenant Donc je compte sur toi D'accord A demain A demain Salut Bruno Au revoir Backstage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada